Les compteurs intelligents sont arrivés au Canada vers 2012. D'abord, ça a été très localisé dans une certaine région de Montréal. Il y a quand même un mouvement qui s'est formé à ce moment-là, d'opposition aux compteurs intelligents, qui affirmait qu'il y avait un danger lié aux radiofréquences. Donc, le mouvement a pris de l'ampleur avec les années, sauf que depuis peut-être un an ou deux, le mouvement s'est un peu essoufflé. Il y a eu de la désinformation sur les compteurs intelligents. Souvent, les gens vont être très honnêtes dans leur intention et croient fermement que ça a un effet négatif. Cependant, en voulant se battre contre ça, ce n'est pas nécessairement des scientifiques, ce n'est pas nécessairement des experts sur le sujet, ce qui fait en sorte qu'ils vont sélectionner des fois arbitrairement les données. Ils n'auront pas une vision globale. Sur Internet, on peut écrire n'importe quoi, n'importe quand. Je peux n'importe quand écrire un article sur un blog, puis faire croire aux gens que c'est vrai. Contrairement à la science, quand on publie, il faut passer par un comité d'experts qui va réviser notre article. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas confirmé l'existence d'un effet négatif dans les quatre dernières années. Le compteur intelligent au Québec fonctionne avec les radios fréquentes, donc c'est cette façon-là qui est utilisée pour communiquer l'information, alors que les compteurs Linky, ceux de France, transmettent l'information par des fils électriques, finalement. Donc, c'est deux façons de communiquer qui sont très différentes. Par les fils électriques, c'est la même chose que ce qui passe, par exemple, dans notre ampoule électrique. Donc, c'est aucunement comme les radiofréquences dans lesquelles on va avoir des fréquences beaucoup plus élevées. Notre cerveau ne fonctionne pas sur un mode scientifique par défaut, il faut le travailler, cet aspect-là. Donc, c'est naturel que les gens aient peur. Les gens, il faut essayer de justifier leur peur, d'expliquer pourquoi. Donc, étant donné qu'ils ont peur du temps de compteur avec les gens, ils risquent de se battre contre ça parce qu'ils ont cette peur-là. Donc, je pense que c'est un processus naturel, mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'émission de radiofréquences, ça devient un certain non-sens.